Découvrez la première légende urbaine de la chaîne. Voici le témoignage d'un homme posté sur Reddit, un forum de discussion. J'ai conclu un marché pendant mon adolescence qui depuis me hante. Quand j'étais petit, pendant une soirée pyjama, on s'amusait à se raconter des histoires de fantômes allongés dans nos sacs de couchage, à la lumière des lampes torches. J'avais entendu parler de cet endroit où on pouvait conclure un marché. Marvin, le pote chez qui on était, nous a raconté une histoire que son grand frère lui avait racontée. D'après lui, si on va vers le sud, à 20 km au-delà des limites de la ville, la route finit par se séparer en deux, et là, il y a une aire de pique-nique. Et si tu t'arrêtes là-bas, à une heure du matin, tu rencontreras un étranger. Et le marché, c'est que tu peux avoir ce que tu veux, si tu fais ce qu'il te demande en échange. Marvin a aussi expliqué que Mika, un ami de son frère, y était allé l'année dernière parce qu'il voulait être dans l'équipe universitaire de basket. Il avait alors rencontré une vieille dame, et elle lui avait demandé en échange de jeter une brique à travers la fenêtre d'une église. Je demandais à Marvin, curieux, s'il avait marché. Et Marvin m'a répondu que son frère ne lui avait pas dit, mais qu'il le préjumait que oui, parce que depuis, Mika joue dans l'équipe universitaire de basket. Et d'ailleurs, il avait fait une saison formidable. Alors, on s'est demandé ce qu'on serait capable de faire. On était tous d'accord pour dire que le vandalisme, c'était ok, mais pas tuer quelqu'un, sauf s'il l'avait vraiment mérité. Et on a enchaîné avec le dernier jeu vidéo qu'on voulait, mais que nos parents refusaient de nous acheter, parce qu'on était soi-disant trop jeunes. Et puis, on est passé à autre chose. Comme de toute façon, aucun de nous savait comment aller à 20 km en dehors de la ville, qui plus est, à une heure du matin. Mais en vieillissant, on blaguait quand même souvent à propos de ça, quand l'un de nous, par exemple, était dans le pétrin, ou qu'on avait un examen à passer. Alors, ok, c'était juste une blague, mais je m'étais toujours demandé si c'était vrai. Et comme je ne voulais pas passer pour le mec bizarre, j'essayais de ne pas trop poser de questions. Mais je pensais souvent à Mika, qui était bien dans l'équipe de basket, s'il avait fait une saison formidable. Et je n'ai jamais su avec certitude s'il avait vraiment cassé cette fenêtre à l'église. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai bien entendu parler d'une église qui avait été vandalisée à ce moment-là. Bref. Maintenant, j'étais plus grand, je connaissais l'endroit exact. Et à chaque fois que je roulais en voiture vers le sud, justement, je ne pouvais pas m'empêcher de regarder les yeux grands ouverts là où Marvin avait dit que la vieille dame était. Là, à 20 kilomètres, en dehors de la ville. C'était glauque, même le jour. Mes parents, par exemple, quand ils passaient devant, sans rien connaître de l'histoire, ils accéléraient instinctivement. Et j'aurais aimé pouvoir justifier ce qui va arriver par la suite. J'aurais aimé vous dire que ma vie partait en lambeaux. J'aurais aimé vous dire que ce que j'ai fait par la suite était un acte désespéré ou pour la bonne cause. Mais la vérité, c'est que tout allait bien dans ma vie. J'avais toujours les mêmes potes formidables. Ma famille était heureuse, tout le monde était en bonne santé. Ils se rient sur le gâteau. Tout se passait bien à l'école. Je n'avais pas de besoin en particulier. Je voulais juste le faire, tester, savoir si c'était vrai. Alors un soir, je suis allée jusque là-bas. J'avais 17 ans à cette époque. Il n'y avait que Marvin qui avait accepté de venir avec moi. Les autres étaient soit trop effrayés, soit ils pensaient que c'était une idée stupide. Alors Marvin et moi, on a mis en place un plan. Je devais aller passer la nuit chez lui, un vendredi soir. Et quand tout le monde aurait été endormi, on aurait pris la voiture de son père pour faire la route. On n'avait pas de voiture à l'époque. On n'avait que 17 ans et le père m'y accompagnait. Donc les voitures qu'on conduisait, c'était celles de nos parents. Bref, le plan s'était déroulé à merveille. Ses parents s'étaient couché tôt. Il dormait à point fermé quand on s'est faufilé hors de la maison. Son père avait comme toujours laissé les clés, vous savez, pendues, comme souvent les parents le font, sur un crochet près de la porte. Qu'on est entré dans la voiture. Par chance, le réservoir était plein. Moi, je surveillais quand même les alentours, qu'il n'y ait aucun policier. Et c'est comme ça qu'on a conduit. 20 km en dehors de la ville. Vous savez, pendant qu'il conduisait, je pouvais presque sentir qu'on se rapprochait de l'endroit. Je ne peux pas l'expliquer. Mais je n'avais pas besoin du compteur kilométrique pour savoir où on allait, à combien de temps on était. Je ne sais pas. Je savais physiquement qu'on approchait. D'ailleurs, quand Marvin est arrivé, il n'a même pas eu le temps d'éteindre le moteur, que je suis sortie de la voiture et que j'ai foncé en direction de l'aire de pique-nique. Il y avait de vieux arbres. Et au milieu, il y avait une toute petite place où trônaient deux tables de pique-nique. Elles étaient en ciment, l'une à côté de l'autre. Je me souviens encore, il y avait un vieux grill rouillé dans un coin. Je me souviens que les poubelles étaient vides. Et au fur et à mesure que j'avançais vers les tables, le son de l'autoroute disparaissait. Le son décriquait aussi. Vous savez, le son de la nuit. C'est comme si tout s'évaporait. Avec Marvin qui m'emboîtait le pas. Enfin, on a entendu au fur et à mesure qu'on avançait, quelqu'un soupirait. Et c'était une jeune femme à la peau pâle. Alors j'étais étonnée, je pensais tomber sur une vieille dame, mais apparemment non. Et cette jeune femme était assise sur l'une des tables. Vous savez, assise sur la table, avec ses pieds qui reposent sur le banc. Elle portait un genre de costume. Un costume assez ample. Je ne saurais pas comment vous le décrire. Un peu à la Yves Saint-Laurent. On les voyait beaucoup dans les films des années 80. Bref. Sa peau, elle, était couverte de veines. C'était des veines très sombres. Elles étaient presque noires. Et ses yeux, eux, étaient tout noirs. Vous savez, il n'y avait pas que la pupille colorée ou l'iris. Tout était noir. Elle nous regardait, tous les deux, et elle attendait qu'on lui parle. Alors je me suis lancée, je lui ai dit qu'on était venu conclure un marché. Cette fameuse réplique que j'avais répétée tant de fois, tant de fois, encore et encore. Et elle, sans un mot, elle n'a rien dit. Elle s'est retournée vers Marvin et elle a penché la tête. L'air de dire, et toi ? Et Marvin, il était hyper nerveux. Il n'arrêtait pas de chuchoter. Oh merde, oh merde, oh merde. Et je le voyais remuer la tête. Donc, elle n'a rien dit. Elle a juste tendu ses mains. Et c'est là que je me suis dit qu'elle allait nous demander ce qu'on allait lui demander, justement. Et il faut dire, je m'étais préparée à tout ça. Ce que j'allais lui dire, la formule. Alors moi, j'ai enchaîné directement. Je lui ai dit ce que je voulais. Je voulais savoir la vérité sur l'au-delà. Savoir s'il y avait une vie après la mort. La femme a juste hoché la tête. Et elle s'est tournée vers Marvin. Encore une fois. Et lui, le pauvre, il était traumatisé. Il a dit la voix toute tremblante qu'il voulait une voiture. Donc, elle a encore hoché la tête. Elle m'a tendu sa main gauche pour que je la serre. Donc, je me suis avancée. Et il y avait cette odeur bizarre. Un mélange de fumée, de métal et de transpiration. J'avais jamais senti d'odeur comme ça. Bref, en m'avançant, j'ai remarqué que sa peau était légèrement transparente. Si je me concentrais bien, je pouvais carrément voir en transparence les arbres qu'il y avait derrière. Et quand j'ai pris ses mains, elles n'étaient ni chaudes ni froides. J'ai ressenti comme une grande pression écrasant tout mon corps. Vraiment, une énorme pression. J'ai dû un peu me concentrer pour rester debout. Et là, elle m'a annoncé la contrepartie. Et la contrepartie, c'est que je devais aller à des funérailles. Elle m'a donné la date, l'endroit, l'heure. Et tout ce que je devais faire, c'était aller là-bas et parler à une dame. Alors, je la connaissais vaguement, on va dire, parce que c'était une ancienne prof. Et je devais lui dire un mot, un seul. Et j'avais, c'est tout, il n'y avait rien de plus comme instructions. Et elles étaient vraiment gravées dans ma mémoire. Je savais que si je faisais bien ce qu'on me demandait, j'aurais ma réponse. Et quand elle a fini de me donner ses instructions, elle a lâché ma main. Et puis c'est là que toute la pression est retombée. J'étais sous pression, et ensuite toute la pression est retombée. Et encore une fois, je me suis presque effondrée. Mais j'ai réussi à me reculer, à me rester debout encore une fois. Et juste après ça, elle a tendu son autre main vers Marvin. Alors lui, il était complètement flippé, encore plus qu'avant. Il avançait, il reculait. Il a essayé plusieurs fois de tendre sa main. Mais il avait du mal, et elle, elle ne bougeait pas. Elle était vraiment impassible. Elle attendait juste qu'il lui prenne la main, s'il voulait bien lui prendre la main. Et quand enfin Marvin lui a serré la main, quand ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, Marvin s'est effondré. Il avait dû ressentir ce que moi j'avais ressenti, mais lui s'est effondré. Donc je l'ai aidé à se relever, et c'est là qu'on a décidé de s'éloigner. Elle nous a regardé quelques secondes, et c'est comme si l'air, au fur et à mesure qu'on s'éloignait, comme si l'air de la nuit s'était refermé sur elle. J'avais l'impression de voir flou, et à un moment j'ai réalisé qu'elle n'était plus là. Ça ne s'est pas fait d'un coup, d'un seul. C'était comme, pas un brouillard, mais presque. Et Marvin, lui, il était trop effrayé pour conduire le pauvre. Il avait les jambes qui flageolaient, alors c'est moi qui l'ai fait. Et il n'a pas dit un mot. De tout le trajet, il n'a pas dit un mot. Alors, on a garé la voiture pile là où son père l'avait laissée. On s'est assuré que les sièges arrière étaient bien ajustés, et on a reposé les clés sur le crochet. Et c'est seulement une fois qu'on était dans sa chambre que Marvin a commencé à parler. Il disait, mais dans quoi tu m'as embarquée ? Moi j'étais trop contente, je lui ai dit que son frère avait eu raison, que tout ça c'était réel. J'étais tellement excitée que je ne me suis même pas rendue compte qu'il était énervé. Il avait l'air plus traumatisé que jamais. Il m'a demandé si qu'il n'allait pas avec moi, il tremblait. Je ne l'avais jamais vu dans cet état-là. Il m'a dit que cette chose voulait qu'en échange de la voiture, il coupe un arbre du parc. Elle lui avait tout dit, comment le faire, quand le faire, quel hache utiliser, quel gant porter, tout. Moi je n'ai pas vu de problème là-dedans, je lui ai dit, cool, comme ça tu auras ta voiture. Et il a dit, non, moi je ne couperais pas d'arbre, encore moins un arbre du parc. Il était presque en train de hurler. Alors moi j'ai essayé de le calmer, je lui ai dit, alors ne le fais pas, ce n'est pas grave. Et il m'a demandé à mon tour ce qu'à moi elle m'avait demandé. Donc je lui ai tout dit, je lui ai dit pour l'enterrement, pour cette prof, c'est madame Maillard. Et en échange je lui ai dit de ne lui dire à personne. Et là, c'est là que j'ai eu peur, je me suis dit que peut-être que Marvin allait ruiner mon plan. Donc je lui ai dit, s'il te plaît Marvin, tu fais ce que tu veux, mais juste ne dis rien à personne. Alors il s'est allongé. Et il m'a dit qu'on allait juste faire comme si rien de tout ça n'était arrivé. Et on a dû réveiller sa mère d'ailleurs, parce qu'elle est entrée dans la chambre. Elle nous a dit de nous coucher, on faisait un peu de bruit. Et j'ai bien senti que ça arrangeait Marvin, clairement il ne voulait pas en parler. Et juste après ça, peu de temps après, il s'est endormi. Moi je ne pouvais pas dormir. D'ailleurs je ne peux pas fermer l'œil de la nuit, je crois bien ce soir-là. J'étais beaucoup trop excitée. Et le lendemain, Marvin ne m'a presque pas adressé la parole. C'est son père qui m'avait raccompagnée chez moi, comme toujours. Mais d'habitude Marvin vient avec nous. Il m'accompagne en voiture et là il ne l'a pas fait. Mais sincèrement, je m'en foutais. Parce que c'était cet après-midi là justement que l'enterrement avait lieu. Donc c'était à une église méthodiste. Et c'était l'époux de Madame Maillard qui venait de mourir. Et l'époux de Madame Maillard venait de mourir assez soudainement. C'était un cancer. Et de ce que je sais, le temps qu'il s'en rende compte, il était trop tard. Il n'y avait déjà plus rien à faire. Et Madame Maillard, c'était ma prof de CM2. Et c'est pour ça que mes parents insistaient pour que j'assiste à l'enterrement. Alors en temps normal, j'y serais probablement pas allée. Mais là j'avais hâte. Et mes parents pensaient que j'étais soudain, devenue plus mature. Il y avait énormément de gens à l'enterrement. Madame Maillard avait à peu près le même âge que mes parents. Et elle enseignait depuis déjà un bon moment. Et il y avait pas mal d'anciens élèves justement. Dont certains étaient même mes camarades de classe. Madame Maillard, elle était super appréciée. C'était d'ailleurs une de mes profs préférées. Je la connaissais pas vraiment vraiment. Mais j'aimais beaucoup cette prof. Et Marvin, lui, était pas présent. Et d'ailleurs j'étais plutôt contente. Parce que je voulais pas qu'il essaye de me dissuader. Ou je voulais pas qu'il tente de saboter mon plan. Rien. Donc j'étais très contente. Et la cérémonie était vraiment sympa pour des funérailles. Il y avait des chansons. Des personnes avaient pris la parole pour dire à quel point c'était un homme bien. Certains ont raconté des histoires drôles. Et ça m'a même surpris de voir des gens rire à des funérailles. Même Madame Maillard souriait. Après les funérailles, il y a eu une réception. Et il y avait une longue queue de personnes qui attendaient justement de parler à Madame Maillard. Pour lui dire un petit mot de consolation. Et je me souviens que j'étais très nerveux. Et je m'étais assurée d'être à la fin de la queue. Et je la voyais qui retenait ses larmes. Je voyais quand elle souriait. Et plus je m'approchais. Et plus je me mettais à douter. Je me disais que peut-être que Marvin avait raison. Mais en même temps, j'avais fait tout ce chemin. Je ne l'avais pas fait pour rien. Et de toute façon, je voulais vraiment avoir ma réponse. Et donc je réfléchissais à la manière dont j'allais lui dire ce fameux mot. Mais plus je m'approchais, plus je devenais nerveux. Et quand c'était à mon tour, je lui ai serré la main. Et je lui ai dit tout doucement à l'oreille « Diamond back ». Ce que je devais dire. « Diamond back ». Et d'un coup, elle a lâché ma main. Et son regard, je crois qu'il va me hanter jusqu'à la fin de ma vie. J'avais déjà vu des gens pleurer. Ou des adultes pleurer en particulier. Mais je n'avais encore jamais vu quelqu'un me regarder avec autant d'horreur. Autant de désespoir et de douleur. Le masque calme qu'elle portait s'était brisé. Elle s'est effondrée sur le sol. Elle pleurait. Elle hurlait. Non, non, non. Et tout le monde me regardait. Il voulait savoir comment j'avais pu la blesser à ce point. Là, j'étais sous le choc. J'ai essayé de me reculer. Mais elle m'a attrapé le bras avec une telle férocité que j'ai cru qu'elle allait me casser le bras. Elle m'a demandé « Mais comment t'as connu ce mot ? » « Qui te l'a dit ? » J'ai eu peur. J'ai menti. J'ai dit que personne ne me l'avait dit. Que ça m'était juste venu comme ça. Voilà, j'ai répété. Personne ne m'a rien dit. Personne ne m'a rien dit. Entre temps, une foule s'était formée. Et j'ai bien senti que là, j'avais totalement merdé. Tous me blâmaient du regard. Alors, comme j'étais dans la mouise, foutue pour foutue, je lui ai demandé ce que ça signifiait pour elle. Tant qu'à faire. Mais elle tournait en boucle. Elle n'arrêtait pas de pleurer. Elle disait « C'est pas possible. Tu ne peux pas connaître ce mot. C'est pas possible. » Et entre temps, une foule encore plus importante s'était formée. Et là, des hommes me sont tombés dessus. Ils voulaient savoir ce que j'avais bien pu lui dire. Alors, j'ai fait l'idiot. Et j'ai simplement dit que j'ai dit en haut qu'il m'était comme ça, passé par la tête. Que j'avais aucune idée de ce que ça signifiait. J'ai essayé vraiment de me rattraper comme j'ai pu. Mais eux, ils étaient énervés. Alors, sans trop de surprise, ils m'ont mis à la porte. Et j'ai été obligée d'attendre mes parents dans la voiture. Ils m'ont dit qu'ils ont passé les 15 dernières minutes à s'excuser auprès de tout le monde. Quand les gens quittaient la réception et qu'ils passaient devant la voiture, ils me criaient que je devais avoir honte quand d'autres me regardaient avec dédain. Vous savez, ils te regardent de travers. Et ensuite, ils détournent leur regard. En temps normal, j'aurais été inquiète. Parce qu'il faut le dire, c'est un coup dur pour ma réputation. Vous savez, il y a 17 ans. Mais en fait, j'étais plus déçue de ne pas avoir eu ma réponse. Je ne comprenais pas. J'avais dit le mot. J'avais rempli ma part du marché. Et pourtant, rien. Zéro réponse. Et au retour, en plus, je me suis fait engueuler par mes parents. Et je crois qu'on ne m'a jamais autant crié dessus. Ils ne savaient même pas ce que j'avais fait. Mais ils étaient sûrs d'une chose. Que ce que j'avais fait était stupide. Alors, j'ai été envoyée directement dans ma chambre et j'ai été punie pendant un mois. Et puis, forcément, au début, tout le monde parlait de moi à l'école. Même mes profs étaient énervés. Ils cherchaient n'importe quelle excuse pour me saquer. Et selon la rumeur, j'avais dit quelque chose d'horrible à Madame Maillard. Et même Marvin refusait de me regarder. Et ce qui restait de mes amis me demandait de dire ce que j'avais fait. Puis, j'en ai eu marre. Je leur ai dit la vérité. Je leur ai dit comme quoi j'avais conclu un marché. Et puis, ça n'a pas arrangé les choses. Parce que c'est comme ça que j'ai déjeuné seule pendant un long moment. On m'a limite traité comme un pestiféré. Et une semaine plus tard, la sœur de Madame Maillard est venue chez mes parents. Alors, ils leur ont dit à quel point ils étaient désolés. Ils m'ont dit de m'excuser. Même si je me sentais un peu coupable dans le fond, je ne me sentais pas responsable pour autant. Donc, j'ai bredouillé des excuses. Elles semblaient sincères. D'ailleurs, j'étais plutôt bon pour ce genre de choses. Et elle a demandé, donc la sœur, à me parler en privé. Donc, mes parents sont sortis. Ils ont quitté la pièce. Avec un regard qu'ils lui ont lancé en mode « Ne tuez pas, mais faites ce que vous avez à faire quand même. » Et elle, elle n'était pas énervée. Elle n'a pas crié. Et dès que mes parents ont été suffisamment loin, elle m'a demandé, mais l'air très très sérieuse, « Comment je connaissais ce mot ? » J'allais mentir, mais elle ne m'a même pas laissé répondre. Elle s'est penchée vers moi. Et elle m'a demandé si j'avais conclu un marché. Et là, j'étais choquée. J'ai senti un frisson traverser tout mon corps. Et là, j'ai lâché prise. Et j'ai hoché la tête. Vous savez, là où je vis, c'est une petite ville. Et les gens parlent. Mais quand même, rencontrer quelqu'un qui connaissait mon secret, ça m'a coupé le souffle. Et je lui ai quand même demandé ce que signifiait Diamondback. Et pourquoi ça avait mis sa sœur en colère à ce point. Et c'est là qu'elle m'a expliqué que pendant les derniers jours, Marc, le mari de Madame Maillard, à cause de son cancer et des médicaments qu'il prenait, était délirant. Et il avait dit à sa femme qu'il allait lui envoyer un message de l'au-delà. Et même si Madame Maillard ne l'avait pas pris au sérieux, elle a joué le jeu. Alors, ils se sont mis, d'accord, sur un code. S'il arrivait au paradis, ou quelque chose du genre, il lui enverrait le mot Blue Bonnet. Mais s'il se retrouvait dans un mauvais endroit, l'enfer, peu importe, rappelez ça comme vous voulez, il lui enverrait le mot Diamondback. Donc s'il est au paradis, Blue Bonnet, et s'il est en enfer, Diamondback. Et elle ne m'a pas dit un mot de plus. De toute façon, il n'y avait rien à dire. Elle est restée assise encore un peu, et puis elle est partie. Et moi, je suis retournée dans ma chambre, où je suis restée le reste de la journée, et je ne suis même pas descendue pour dîner. J'avais eu ma réponse, en fait. Tout ce que j'avais eu à faire, pour avoir ma réponse, était de dire à l'un de mes professeurs préférés que son époux était en enfer. Pas seulement lui dire, mais lui confirmer. Dur. J'essayais de me convaincre que ce n'était pas si mal, que je n'avais tué personne. Mais au fond, je savais que j'avais détruit cette femme. Mais à l'époque, parce que là, à l'époque de mes 17 ans, j'étais trop jeune. J'étais trop stupide pour vraiment comprendre et intellectualiser les choses. Et j'imagine qu'à ce moment de l'histoire, vous devez vous dire que ma vie s'est effondrée, sous le poids de la culpabilité, etc. Mais ce n'était pas le cas du tout. Loin de là. La vie l'est passée à autre chose. Vous savez, comme toujours avec les rumeurs, mes amis ont recommencé à me parler, même Marvin. Ensuite, j'ai été diplômée. Je suis allée à l'université. J'ai fait une bonne carrière. Mais je n'étais jamais vraiment heureuse. Et plus je prenais de l'âge, et plus je comprenais le terrible prix de ce marché. D'ailleurs, je ne me suis jamais mariée. Je n'ai jamais eu aucune relation sérieuse. Parce que je savais que si les gens que j'aimais mouraient, il y avait une chance pour qu'ils puissent finir au mauvais endroit. Appelons-le comme ça, au mauvais endroit. Et je n'avais pas envie de m'attacher à quelqu'un et savoir que peut-être que cette personne allait finir là-bas. Souffrir pour l'éternité. Et sans même m'en rendre compte, je me suis coupée de tout. Et j'étais proche de personne finalement. Et chaque jour, quotidiennement, je pensais à Madame Maillard et à ce regard. Je la voyais dans mes rêves. Et je n'ai jamais cherché à entrer en contact avec elle. J'avais trop peur, j'étais trop lâche. Et puis je trouvais que je lui avais fait assez de mal comme ça. Et c'est pour ça que là, aujourd'hui, j'ai pris la décision de tout régler. Je vais retourner conclure un autre marché. Je veux savoir s'il y a un moyen de l'aider. Même si je ne sais pas encore le prix à payer. D'ailleurs, je ne m'attends même pas à revenir. Mais je vais prendre le risque. Et si vous lisez ce message, sachez que j'ai déjà conclu le marché. J'ai fait en sorte que ce message soit posté le jour suivant. Car je voulais que les gens sachent ce qui m'était arrivé. Et je ne le fais pas pour moi. Je le fais pour tous ceux qui, un jour, auront cette mauvaise idée de conclure un marché. Ne le faites pas. Sur le moment, on s'en moque. mais vous allez certainement le regretter et ça pour le reste de votre vie et probablement longtemps encore après ça. Rien n'est gratuit. Le prix à payer, il risque d'être terrible. Bref, je vous aurais prévenu. Et voilà les amis, c'est la fin de cette légende urbaine. Dites-moi ce que vous en pensez et n'oubliez pas le sage conseil de cet homme. Ne pactisez jamais avec des forces qui vous dépassent. A bientôt sur YouCrim.